On va essayer de traiter un sujet d'une très grande importance On va traiter d'un sujet d'une très grande importance qui est la part que chacun doit avoir dans sa vie doit donner pour qu'en retour, Bezra Dachem Akadosh beaucoup agissent dans sa vie Vous savez que les Yévanim sont arrivés ils sont rentrés dans le Bet Hamidash et ils ont rendu Tamé, ils ont rendu impur tous les Bet Hamidash, ils ont monté sur le Mitzbéach ils ont sacrifié un cochon là-bas ils sont allés chercher chaque huile pour la rendre Tamé Lorsqu'on parle de cette notion-là que les Yévanim ils ont voulu rentamer le Hami Israël c'est pas juste qu'ils ont voulu rentamer le Bet Hamidash c'est-à-dire qu'ils ont voulu rentamer l'idéologie vous savez que la Mitzvah elle a appelé une bougie et la Torah c'est la lumière quand on dit que la Mitzvah c'est une bougie que la Torah c'est la lumière alors ça veut dire qu'ici quand ils ont voulu rentamer l'huile ils ont voulu rentamer notre Torah ils ont voulu rentamer notre manière de penser et donc on va essayer de comprendre sur quoi une des choses sur lesquelles maintenant les Yévanim vont essayer de nous rendre Tamé, nous rendre impur et à travers ça essayer de comprendre sur quoi on doit travailler et deuxièmement on doit essayer de comprendre aussi comment ça se fait qu'à chaque fois Hanoukha s'attend pendant la période des parachutes de Yosef et forcément il y a un kesher il y a un lien entre Hanoukha et Yosef on va essayer de comprendre quel lien qu'il y a entre les deux Hanoukha et Yosef et comment les Hachmonaï m'ont tiré de leçons de Yosef a priori on a du mal à voir le kesher on a du mal à voir le rapport entre les deux mais il y a un rapport nous on va essayer de comprendre vous savez que dans la Torah au moment où Adam Arishon il est sorti du Gan Eden Adam Arishon il était au Gan Eden il était tranquille, il était bien maintenant là-bas il était en train de se nourrir il était en train de se nourrir le malachim lui donnait à manger et lui il n'avait qu'un seul souci faire la Vodat Hashem plus ou moins bien c'était ça son souci faire la Vodat Hashem qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon ? il a touché à la chose qu'il ne fallait pas toucher la chose qu'il ne fallait pas toucher c'est cette chose là qu'il a touché le Hetz Hadat et là-dessus au moment où il a touché à ça à Kadosh Baruch Hu va le sortir du Gan Eden vous connaissez tous l'histoire alors ce qui est un peu difficile de comprendre la chose à laquelle on doit réfléchir qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam Arishon il était jeté du Gan Eden ? et qu'est-ce que ça veut dire que maintenant à partir de ce moment-là il a reçu la clala de devoir faire le travail lui-même il doit faire qu'est-ce que ça veut dire c'est la clala de Adam Arishon ? alors Rav Dessler l'explique de manière extraordinaire vous savez que quand on punit un enfant et ça c'est très important dans le khinur je vous le dis à gaffe dans le khinur c'est extrêmement important ce que je veux dire quand un enfant il fait une bêtise il ne faut jamais le punir un truc aucun rapport par exemple je ne sais pas moi il a cassé un vase il a cassé un vase bon ça fait un peu mais bon il a cassé il n'a pas fait attention à chaque fois on lui fait attention il fait attention et lui il ne fait pas attention à chaque fois il casse le truc donc ce qui se passe on lui dit ben voilà tu seras privé de vélo alors l'enfant il ne voit pas le rapport c'est-à-dire que lui maintenant il a cassé quelque chose maintenant il est privé de vélo tu ne pourras pas aller au vélo voilà tu voudras aller descendre à la Guinée avec ton vélo tu ne pourras pas voilà je t'interdis le vélo tu feras attention la prochaine fois il n'y a pas de rapport par exemple un enfant je ne sais pas je vous donne un autre exemple un enfant il fait beaucoup de bruit il crie machin il n'est pas content il crie machin on lui dit il n'y a rien de crier comme ça on ne crie pas comme ça calme-toi il crie il crie il crie il n'en a rien à faire il crie il crie il crie on lui dit ben tu sais quoi tu ne sortiras pas avec ton vélo à la Guinée il n'y a pas de rapport entre le fait de crier et maintenant le fait de sortir de sortir à la Guinée avec son vélo aucun rapport c'est important que l'enfant si jamais maintenant il reçoit une punition par ses parents la punition elle soit en rapport avec la faute qu'il a fait par exemple il a crié il a crié il a crié alors puisque tu cries donc tu nous déranges parce que tout simplement on n'arrive pas on ne peut pas vivre en communauté on ne peut pas vivre en famille si jamais maintenant il y a des cris il y a des choses comme ça donc tout simplement va te calmer dans ta chambre c'est à dire que va retrouver un peu la solitude va réfléchir un petit peu et réfléchir qu'on ne peut pas vivre en communauté si jamais maintenant tout le monde crie il comprend qu'il y a une conséquence il y a une raison à sa punition c'est à dire que lui maintenant il a fait une erreur et maintenant la punition elle est là pour racheter l'erreur qu'il a faite Adam Harishon il dit le Ravdesser c'est exactement la même chose Adam Harishon il était au Gan Eden maintenant au Gan Eden qu'est-ce qu'il a fait Akkadosh Boku il a dit tu peux toucher à tout tu peux tout prendre il y a une seule chose à laquelle tu ne touches pas c'est le Hed Sadat qu'est-ce qu'il va faire il va manquer de confiance envers Hachem il va manquer de confiance qu'est-ce qu'il va faire il va écouter il ne va pas écouter Akkadosh Boku donc Akkadosh Boku il va lui dire maintenant la sueur de ton front tu vas travailler ça veut dire quoi Akkadosh Boku il nous a envoyé dans un monde où maintenant on doit se fatiguer maintenant on doit se fatiguer mais pourquoi parce qu'on va t'envoyer dans un monde où tu vas devoir gagner et gagner ton argent où tu vas devoir te fatiguer pour gagner ton argent et malgré le fait que tu gagnes ton argent on te demande de croire chaque instant que dans la finalité cet argent là il te revient parce qu'Akadosh Boku il te l'a donné c'est-à-dire que toi maintenant quand Akkadosh Boku il te donnait tout quand Hachem il te donnait tout au Gan Eden et bien qu'est-ce qui va se passer tu étais dans une situation ou maintenant quoi tu dis voilà super Akkadosh Boku il s'occupe de tout mais puisque dans cette situation là tu as manqué de confiance en Akkadosh Boku tu as manqué de Emunah en Akkadosh Boku donc c'est quoi la capara comment toi tu vas racheter cette faute là et bien tu vas descendre dans un monde on va te demander de travailler et au moment où on va travailler on te demande fais cet effort là de te rappeler que de toute façon ce que tu gagneras c'est ce qu'Akadosh Boku il a fixé pourquoi ? parce qu'on va te mettre dans une situation où tu aurais toutes les chances de penser toutes les raisons de penser que maintenant c'est ton travail c'est le fruit de ton labeur voilà c'est toi qui t'es fatigué malgré tout sache une chose tu n'auras pas un plus ou moins un shekel en plus ou un shekel en moins de ce qu'Akadosh Boku a fixé à Rosh Hashanah c'est tout ça ça c'est la capara qu'on doit avoir et je ne comprends pas ben voilà tout simplement maintenant on est dans un monde où maintenant c'est tout on doit se fatiguer maintenant on est dans un monde où maintenant on doit tout faire on doit maintenant travailler nous-mêmes et on doit nous-mêmes se fatiguer mais quel rapport maintenant ? on ne t'a pas demandé de faire ça on t'a demandé de racheter la faute de la dame à Rishon alors comprends la faute de la dame à Rishon une fois que tu auras compris la faute de la dame à Rishon alors maintenant tu vas pouvoir comprendre c'est quoi donc on te demande de quoi écoutez bien ce que je vais vous dire de faire ta part à toi tout en sachant que le résultat ça ne changera rien ça ne changera rien c'est pas ton problème le résultat le résultat il ne dépend que d'une chose d'Akadosh Baruch Hu donc toi tu dois faire ta part et le résultat il ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu toi maintenant tu dois travailler pourquoi ? parce qu'en travaillant tu crées un keli tu crées un ustensile où l'Akadosh Baruch Hu il va te mettre le Shefa ça c'est ce qu'on appelle la Ishtadlout est-ce que vous avez déjà entendu cette notion-là la Ishtadlout il y a ce qu'on appelle la Ishtadlout et la conséquence la Ishtadlout c'est quoi ? c'est on te demande de faire ta part fais ta part on appelle la Ishtadlout fais ta part à toi travaille la conséquence ça dépendra d'Akadosh Baruch Hu mais toi on te demande de faire ta part fais ta part travaille et un travail et à travers ça tu as un keli pour qu'Akadosh Baruch Hu il t'envoie la Parnasta il t'envoie le Shefa et à travers ça Kadosh Baruch Hu il va te donner ce qui est fixé à Rosh Hashanah pas plus pas moins pas plus pas moins c'est clair ? donc plus tu as de Hemuna plus tu as de Hemuna moins tu auras besoin de travailler parce que plus tu as de Hemuna plus tu dis de toute façon ce que je dois faire moi c'est je dois travailler pour créer un keli pour qu'Akadosh Baruch Hu il m'envoie l'argent donc que je travaille 2h que je travaille 10h ça revient au même donc plus tu es clair dans ta Hemuna moins tu as besoin de travailler donc il y a des gens ils ont un niveau de Hemuna c'est quoi ? c'est-à-dire moi si je ne travaille pas de 8h du matin jusqu'à 10h du soir et bien Hashem ne pourra pas envoyer ma Parnassa donc ces gens là pour qu'ils aient leur Parnassa il faut qu'ils travaillent de 8h du matin à 10h du soir mais maintenant il y a des gens c'est bien moi je me rappelle Rav Kaplan le majigar de notre yeshiva les yeshiva de Ketash Lomo je me rappelle ils disaient ils connaissaient des tzadikim à Meacharim c'est bien c'était quoi leur ishtar gout c'est mettre la main dans la poche il faut que je mette la main dans la poche je regarde si j'ai de l'argent et tous les jours ils trouver de l'argent ça c'est des niveaux il y a ce niveau-là et il y a ce niveau-là tout dépend de l'aïmouna que tu as plus t'es clair dans ta émouna que moi toi tu dois faire un effort et maintenant en fonction de ça Kadosh Burkou il va t'envoyer ton shefa mais jamais ça dépendra de toi jamais ça dépendra de toi tu vas te travailler on le voit maintenant on le voit d'autant plus dans notre génération avant c'était un peu plus difficile de le voir parce que t'avais un bûcheron un fermier un truc donc le mec s'il va taper plus de bûches a priori il aura plus de Parnassa maintenant on le voit clairement il y a des gens avec un clic ils vont te gagner 100 000 dollars et il y a des gens ils vont se travailler du matin jusqu'au soir ils vont gagner 3000 shekels avec les heures supples comment ça se fait ? parce que tout simplement on comprend que ce qui t'est fixé ça t'est fixé t'auras pas plus t'auras pas moins c'est ce qui t'est fixé donc moi toi maintenant on te demande fais ta part et le résultat ça dépend pas de toi c'est Kadosh Burkou qui te l'envoie ça ne dépend pas de toi ça ne dépend pas c'est ça l'épreuve c'est ça la caparade d'Adam Richon c'est qu'on te demande que dans maintenant dans ce monde-ci dans le monde que tu es en train de traverser on te demande que dans un monde où tu aurais toutes les chances et toutes les possibilités de croire que tout vient de toi sache soit ma amine que tout vient d'Akala Jebon maintenant ça ce clal là c'est un clal pour toute la vie pour toute la vie quelqu'un il va chez le médecin quelqu'un il va chez le médecin quelqu'un il va chez le médecin il dit voilà je suis malade donc voilà il faut que je guérisse donc le médecin est prescrit voilà t'as pris des médicaments est-ce que c'est les médicaments qui guérissent ? la Torah te dit c'est pas les médicaments qui guérissent tu sais c'est qui qui guérit ? c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit Hachem il guérit alors pourquoi je vais chez le médecin ? ça a rien autant que j'ai pas chez le médecin alors t'as dit non si tu vas pas chez le médecin t'as pas fait ta eshtaloute alors c'est quoi ma eshtaloute ? c'est d'aller chez le médecin et maintenant lui le médecin il va me prescrire un médicament moi je vais prendre le médicament et au moment où je vais prendre le médicament je suis ma amine c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la refoua pourquoi ? encore une fois pour acheter la faute d'Ada Marichon parce que puisqu'Ada Marichon au moment où il avait tout il a pas eu confiance en Akadosh Baruch Hu donc moi au moment où maintenant moi je dois tout faire et ben dans ce que je fais je suis ma amine que de toute façon ce que je fais c'est juste un kelly pour qu'Ada Marichon pour qu'Ada Marichon puisse me guérir c'est pareil pour l'éducation des enfants les gens ils veulent avoir des enfants de sadique ah moi j'ai un enfant ils sont intadis ah il faut qu'ils soient intadis donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont le faire étudier la Torah du matin jusqu'au soir c'est faux tu veux un enfant qui soit intadis tu veux un enfant qui soit équilibré qui soit bien tu dois faire ta eshtaloud c'est quoi la eshtaloud ? tu dois choisir une bonne école tu dois faire attention aux fréquentations de ton enfant tu dois faire attention à ce que maintenant il parle bien et tu dois faire attention à ce genre de détails et bien tu sais qu'il a de la rachivut qu'il donne de la rachivut à la Torah c'est vrai mais ça il le verra à travers toi maintenant toi c'est ta part à toi maintenant est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va en faire un tzadik ça c'est des points d'Hachem toi on te demande de faire ta part après le résultat ça ne dépend pas de toi ça ne dépend pas de toi ça ne dépend pas de toi je vais vous raconter une histoire vous savez qu'il y avait le raf de Brisk c'était le raf de la ville de Brisk lui il avait une chèvre pour avoir du lait et un jour sa femme elle rentre il était en train d'étudier sa raf de Brisk et on a perdu la chèvre elle s'est barrée elle s'est barrée du lait donc la chèvre elle était en l'ongaral elle était dans le troupeau elle dit on a perdu la chèvre elle est partie donc qu'est-ce qu'il fait le raf de Brisk écoutez bien ce qu'il fait il se lève il va prendre son manteau il met ses bottes il met son chapeau il met son truc je ne sais pas combien il faisait moins 20 il met son truc il a un attaque et après il se va courir autour de la table il court il court autour de la table il court il court il court il court il court après il est crevé il est en sueur il est épuisé après il s'arrête il enlève son manteau il va le raccrocher il enlève ses bottes et il retourne étudier alors sa femme elle dit excusez moi mon mari mais problème là je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il s'est passé elle est où la chèvre elle dit tu peux aller voir elle est dans l'enclos sa femme elle sort elle va regarder elle est dans l'enclos il dit tu peux m'expliquer là il y a un petit souci tu pourrais m'expliquer elle dit il n'y a aucun problème parce que tout simplement Akadosh Boro maintenant il a voulu que je perde ma chèvre maintenant moi je suis le raf de la ville c'est pas Kavod maintenant le raf il va couvrir toute la ville derrière sa chèvre donc qu'est-ce qu'il se passe moi je dois faire une ishtadou je dois me fatiguer pour trouver ma chèvre donc qu'est-ce qu'il se passe ça sert à quoi je vais me fatiguer dans la rue je vais me fatiguer ici il a tourné autour de la table il tourne autour de la table une fois qu'il sent qu'il a fait ça part alors qu'est-ce qu'il se passe il enlève ça c'est bon la chèvre parce qu'il y a encore un rapport il y a encore un rapport entre toi et la part de ce que tu fais et ce qu'il fait comme résultat il n'y en a rien à voir une fois le raf d'abrahamski il est arrivé il était dans les camps en Sibérie le raf d'abrahamski il arrive dans les camps en Sibérie c'est marqué dans la remarque donc tout vote elle dit tout vient d'Akadosh Boku toutes les maladies viennent d'Achem sauf une les rues le mec il est enrhumé excuse moi tu avais qu'à mettre une écharpe il a voulu que je sois enrhumé non il n'y a rien à voir si tu es enrhumé c'est parce que tu n'as pas mis d'écharpe en dehors de ça tout vient d'Akadosh Boku le raf d'abrahamski il est arrivé dans les camps en Sibérie il faisait moins 30 ils avaient une petite chemisette comme ça rien du tout ils étaient comme ça ils mettaient des tissus sur leurs pieds pour ne pas que leurs pieds ils congèlent il arrive et il dit quand il arrive là bas il voit là un peu la température à ce moment là il dit une chose il dit Akadosh Boku c'est marqué dans la gomara tout vient d'Akadosh Boku sauf le rhum le froid les maladies du froid il dit Akadosh Boku moi je ne peux pas faire des j'tal doutes je n'ai pas ma part à faire parce que je n'ai rien on m'a donné une petite veste un petit truc comme ça je n'ai même pas d'écharpe j'ai rien donc même ça c'est Mina Shamaim pour moi même ça ça va devenir Mina Shamaim parce que moi je n'ai même pas ma part à faire je ne peux même pas me couvrir donc Akadosh Boku voilà à Kolbide Shamaim ma bâche il raconte le rave Abramski il n'est pas tombé une seule fois enrhumé de toutes les années où il était dans les camps en Sibérie pourquoi ? parce que tout simplement c'était clair pour lui ma part je ne peux pas la faire ma part à moi je ne peux pas la faire donc ça sert à quoi ? je ne peux pas faire ma part moi maintenant donc ça c'est un clal qui est dans toute la vie moi dans le couple je fais mes efforts je fais mes efforts pour amener le chalome alors le résultat la chrine est dans la maison dans l'éducation dans tout le mec il est hyper angoissé c'est un grand clal ça il va se coucher il dit est-ce que j'ai fermé la porte de la maison ? est-ce que j'ai fermé ? maintenant il fait froid il est bien au chaud sous sa couette et là maintenant il va commencer à s'endormir il dit est-ce que j'ai fermé un verrou la porte de la maison ? alors à ce moment-là il commence à se dire attends mais tu sais de toute façon s'il y a un voleur qui doit venir capara c'est qu'un cadouche-boucou il me l'a envoyé donc si un cadouche-boucou il va m'envoyer un voleur et bien ça ne change rien que je ferme 15 fois le verrou ou pas ouais parce que si moi si c'est fixé et que moi je dois me faire un cambriolé et bien ça ne change rien tu peux mettre 4 verrous le voleur va rentrer sous la porte ça ne changera rien du tout donc qu'est-ce qui se passe ? ça ne sert à rien je n'ai pas mal je t'ai tout à faire ça ne sert à rien moi je suis clair je suis clair dans ma émouna je n'ai pas de raison d'aller fermer les verrous parce que de toute façon je suis clair que si jamais je ferme le verrou 4 fois ou pas de toute façon ce que je dois avoir je dois avoir très bien le lendemain matin il se fait cambrioler est-ce qu'il avait raison oui ou non ? est-ce qu'il avait raison ? la réponse c'est ça dépend si le lendemain matin il se lève il dit c'est ce qui devait m'arriver c'est ce qui devait m'arriver j'ai aucun regret j'ai aucun regret c'est ce qui devait m'arriver il a très bien fait il n'était pas khayav de faire plus que ça il n'était pas de khayav il n'était pas obligé la veille au soir de se lever d'aller fermer les verrous parce qu'il était clair s'il n'a aucun regret et c'est ça c'est ce qui dit le khazunich ça dépend du regret qu'elle a la personne si la personne elle n'a aucun regret et bien c'est bien j'ai fait ma part je n'avais pas besoin d'aller fermer les verrous parce que de toute façon c'est ce qu'acadouche beaucoup il a fixé pour moi si maintenant le lendemain matin il fait ah voilà ah j'étais sûr j'aurais dû fermer le verrou et bien lui il a fait une erreur il a fait une pia il aurait dû la veille au soir aller se lever et se fermer le verrou c'est la même chose dans tout quelqu'un qui à la fin du mois il a travaillé il reçoit sa fiche de paye et il n'est pas content de sa fiche de paye il dit ah si j'avais travaillé plus et bien tu aurais dû travailler plus parce que pour toi ton niveau d'émunah ça dépend de quoi ça dépend des heures de travail que tu fais donc qu'est-ce qui se passe tu aurais dû travailler plus si à la fin du mois tu reçois ta fiche de paye tu dis ah j'ai que ça c'est ce qui est fixé ça ne change rien que j'aurais fait plus au moins et bien il n'avait pas besoin de faire plus il a fait ce qu'il fallait c'est ça lui c'est ça la clé de ce qu'on appelle la eshtagloutre notre paranom et le résultat la conséquence ça c'est la clé c'est la clé quelle est ma part et quelle est la part d'Akadosh Boku mais ça doit être clair c'est deux choses qui n'ont rien à voir deux choses qui n'ont rien à voir alors où est l'erreur où est l'erreur l'erreur elle est quand les gens ils mélangent tout les gens ils mélangent tout c'est pas clair qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qu'Akadosh Boku vous savez que la plupart des gens qui disent aide-toi le ciel t'aidera ouais vous connaissez cette expression aide-toi le ciel t'aidera alors les gens ils adorent tailler les religieux ils disent ah bah ça va c'est marqué aide-toi le ciel t'aidera si tu t'aides pas le ciel t'aidera pas en général vous demandez la définition de ces gens là la définition de ce que ça veut dire aide-toi le ciel t'aidera ils ne savent absolument pas quelle est la part d'Akadosh Boku dans ce qu'il doit faire aide-toi le ciel t'aidera mais qu'est-ce qui doit t'aider le ciel comment tu sais toi ce qu'il va t'aider peut-être que le ciel il va t'aider si jamais tu fais un tout petit truc regardez analysez tous les gens qui vont dire un truc pareil maintenant qu'est-ce qui se passe donc les gens ils savent pas donc les gens ils disent bon bah voilà moi je dois travailler donc du coup les qu'est-ce qui se passe ils mélangent tout donc ils savent pas quelle est leur part ils savent pas quelle est la part d'HM donc ils arrivent à voler donc ils vont faire de l'argent qui est sale ils vont faire de l'argent qui est pas propre parce que tout simplement ils comprennent pas que de toute façon est-ce que honnêtement une fois que t'as embrouillé dans ton business et que l'autre tu l'as planté sur un million de chèquels maintenant tu crois franchement que ça à Rosh Hashanah les malachines vous avez pensé à ça à Rosh Hashanah il y avait le beddin il y avait le tribunal céleste Akadosh Mokou il a fixé la parnassa du mec pour toute l'année et alors à ce moment là il a dit oh vous inquiétez pas Mardoché il va embrouiller cette année donc comme il va embrouiller c'est bon il y aura un million qui va rentrer vous occupez pas de sa parnassa tout va bien est-ce que vous pensez franchement qu'HM il a pensé à ça au moment Akadosh Mokou il a fixé Rosh Hashanah il a fixé quelque chose de clair toi tu fais ta part et moi je t'inquiète pas je t'enverrai la parnassa le mec il fait Ah Hashem T'inquiète pas T'inquiète pas Ah Hashem je me débrouille je me débrouille très bien je me débrouille très bien donc le mec il sait même pas où est-ce qu'elle est sa part où est-ce qu'elle est sa part à lui où est-ce qu'elle est la part d'Hashem il sait pas donc lui qu'est-ce qu'il se passe il fait des raccourcis c'est-à-dire que lui il passe direct il dit c'est bon moi l'argent moi l'argent c'est bon chez moi c'est très bon il faut savoir il faut être clair où est-ce qu'elle est ta part où est-ce qu'elle est la part d'Hashem regardez un homme comme Avraham Avin Avraham Avin t'hallucines tu regardes la vie tu deviens fou Hashem il dit l'errecha l'errecha il va donc il quitte il quitte la terre où est-ce qu'il était il part il monte en Eretz Israël une fois qu'il arrive en Eretz Israël il nous dit le Midrash écoutez bien la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a la famine première fois depuis la création du monde qu'il y a la famine c'est quand Avraham il va venir en Eretz Israël il y a la famine j'ai pas compris Hashem Hashem tu m'as demandé tu m'as dit l'errecha vas-y t'inquiète pas je vais faire la bracha Torah tout les tovatras les anatra il dit Hachim alors j'ai pas compris moi j'y vais j'arrive là-bas première fois dans l'histoire du monde qu'il y a la famine ça j'ai pas compris qu'est-ce que je dois faire Avraham Avin lui dit rien il dit on descend en Egypte pourquoi comment Avraham Avin lui il arrive à ça parce qu'il était clair ça c'est ma part Hashem il m'a demandé l'errecha je pars après le résultat c'est pas mon problème c'est pas moi c'est pas mon problème Hashem qui le fait donc lui il descend d'Egypte et après qu'est-ce qu'il va se faire il va remonter d'Egypte autre événement Zdom ve Amora Zdom ve Amora il va arriver donc Hashem lui annonce que voilà il y a la ville de Zdom de Amora qui va être détruite qu'est-ce qu'il va se passer Avraham Avin lui il va commencer à faire une prière il va commencer à faire une tefila est-ce que la tefila d'Avraham Avin lui elle a été écoutée non Avraham il dit est-ce que peut-être il y en a 50 sadikim peut-être il y en a 40 il y en a 30 il va négocier à chaque fois Avraham Avin lui il va arriver il va négocier est-ce qu'à la fin ça a marché il faut vous assurer que la ville de Zdom va aller voir la meure morte il reste rien il reste rien donc alors quoi lui il a fait sa part et le résultat c'est avant pas toi encore une fois il arrive maintenant il va accueillir des malachim il va accueillir des invités il va maintenant troisième jour de la Britmina il a 100 ans il marche un truc il court partout il court partout il va pour donner à manger à qui ? aux seuls êtres sur terre qui n'ont pas besoin de manger vous imaginez un peu la poisse ? le seul être sur terre qui n'a pas besoin de manger c'est un malach et c'est lui qu'Avraham Avin lui l'a invité il a du bol quand même il a du bol sur ce coup là Avraham Avin lui mais qu'est-ce qu'il se passe c'est pas un problème moi je fais ma part moi je vais faire après le résultat c'est pas un problème moi je vais faire ma part Avraham Avin lui arrive il va se préparer il va se conditionner il va pas dormir il va dormir il va se conditionner que le lendemain matin il va devoir se lever il va devoir faire akedatisrak il va devoir remonter son fils faire un sacrifice en corbanne Hachem Hachem tu m'as demandé de le faire maintenant je suis prêt je suis chaud là Hachem je suis chaud non stop stop pourquoi ? comment Abraham il arrive à ça ? Abraham il arrive à ça parce que tout simplement il est clair Hachem il m'a demandé de faire quelque chose je le fais après les conséquences ce n'est pas mon problème par ce mérite là écoutez bien le mérite qu'on va recevoir par le contrôle des actions d'Avraham Avin nous Avraham Avin nous parce que par le fait qu'il n'ait rien dit qu'il est descendu en Mitzraïm après qu'il va remonter par ça les arrières petits-enfants ils vont sortir du Mitzraïm avec des grandes richesses parce que c'est Avraham Avin nous qui a préparé le terrain par le fait que maintenant il a invité des invités qui même si c'était des Malachim et même s'ils n'ont rien mangé et bien qu'est-ce qu'il va mériter il va mériter que ces arrières petits-enfants ils vont manger pendant 40 ans dans le désert par le mérite de ce repas là qu'il a servi aux Malachim par le fait que maintenant il a prié pour ce d'hommes a priori ça n'a servi à rien attends c'est rien attends c'est rien Hashim t'a demandé de faire un nishtadou a priori ça n'a servi à rien c'est faux depuis ce jour-là nous disent Razal qu'il n'y a aucune ville qui peut être détruite sans s'il y a un tzadik qui est dedans l'Akéda Tisra on sait très bien les conséquences de l'Akéda Tisra qu'on vit par le mérite de l'Akéda Tisra alors on ne peut même pas s'imaginer vous savez qu'il y a une yeshiva en face du cotel qui s'appelle Esha Torah une yeshiva en face du cotel qui s'appelle Esha Torah et dans cette yeshiva il y a un truc assez incroyable c'est que c'est une yeshiva d'américains mais des balais de chouas qui viennent de très loin et comment ils fonctionnent les rabanimes là-bas en fait ils descendent au cotel quand ils entendent parler des américains alors qu'est-ce qui se passe ils viennent à travailler ils disent ah oui alors vous voulez parler un peu de Torah machin un truc venez à l'eshiva juste en face du cotel regardez donc ils commencent à parler avec eux etc et des fois ils restent à l'eshiva ils restent à l'esiva ils se renforcent un peu en Torah en viseau etc un jour il y a un rave de l'eshiva qui descend qui descend pour aller faire minhah au cotel au moins il descend pour aller faire minhah au cotel il voit un américain avec une queue de cheval ou je sais pas je sais pas si il y a une queue de cheval dans ça en tout cas il voit un américain qui prend un carton comme ça sur la tête il dit ah ouais américain il commence à parler avec lui il dit ah tu vois il y a yeshiva tu connais alors voilà et donc il l'emmène à l'eshiva il dit oh ouais donc du coup il y va il monte à l'eshiva et il commence à parler le rave du soir jusqu'à 2h du matin avec lui c'est important on se renforcer dans la Torah nous on est des yéhoudis mais on est pas des goye avec une qui prend un carton on est des yéhoudis machin un truc il lui parle il lui parle il lui parle et le parcours il dit allez c'est bon je reste allez je reste il devient un des meilleurs barcours d'eshiva un des plus sérieux de l'eshiva il est toujours à l'heure il s'accroche il essaie de comprendre il étude au bout de 3 mois au bout de 3 mois il quitte l'eshiva et laisse un papier il dit au rave voilà très cher rave en fait tout simplement je ne suis pas juif je ne suis pas juif et que qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fait je fais des études de curé j'ai fait des études pour être curé et je suis donc monté en terre sainte pour connaître un peu les religions frères et moi maintenant je me suis retrouvé au hotel et je ne savais pas où aller chez les arabes ou chez les juifs je ne sais pas et donc du coup vous êtes venu me parler j'ai été enchanté j'ai beaucoup aimé l'idée et donc du coup j'ai étudié mon t-shiva ça m'a fait plaisir je vous remercie énormément le rave il allait se tirer une balle il allait se tirer une balle ça fait 3 mois je me suis investi je me suis déchiré pour lui je l'ai invité le Shabbat il est hyper sérieux il est bien non seulement c'est un gars mais en plus il est curé c'est à dire j'ai touché la crème de la crème tu ne peux pas plus mais on a qu'est-ce qui se passe donc le rave il a du mal à s'en remettre un peu électrochoc 6 mois après il voit un groupe de jeunes américains qui débarquent à l'échiva il dit oui qu'est-ce que vous voulez oui on vient parce qu'on a entendu que c'est un super endroit vous avez entendu que c'est un super endroit en fait nous tout simplement on vient de finir nos études à l'université et comme on vient de finir nos études à l'université alors on s'est dit bon on va on va compléter un peu avec les connaissances des religions machin un truc et on est parti voir le curé du coin pour connaître un peu et le curé du coin il nous a dit mais attends mais vous êtes uif alors nous on a dit yes yes on est juif alors ils nous ont dit mais attends mais si vous êtes juif mais ne venez pas chez nous moi je connais une très bonne yeshiva j'y étais pendant 3 mois c'est la yeshiva qui est en face du côté allez-y vous allez voir c'est très enrichissant moi j'y étais c'est absolument magnifique allez-y c'est votre religion vous allez vous connaître parce qu'on ne peut même pas s'imaginer toi Kadosh Boku il te demande de faire ta part toi tu fais ta part est-ce que maintenant qu'est-ce qu'il sera comme conséquence c'est pas ton problème mais comprends clairement qu'il y a ta part et il y a celle d'Hachem il y a ta part et il y a celle d'Hakadosh Boku ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir l'une avec l'autre alors vous savez que des fois aussi il y a un problème c'est que des fois on peut en faire trop ouais on peut en faire trop c'est-à-dire que nous maintenant on sait on sait la part que nous on doit faire mais des fois on en fait trop par exemple on a vu Parachat la semaine dernière Parachat Nini Parachat Baïchev avec Youssef Youssef il va être jeté dans un bord qu'est-ce qui va se passer avec Youssef tout simplement il va être vendu par ses frères une fois qu'il est vendu par ses frères il va être vendu en tant qu'esclaves donc pour laisser chez l'Égyptien c'est l'Égyptien il tombe dans la maison de Poutifar la femme de Poutifar elle est folle de lui et donc elle va le poursuivre machin truc et il va se finir comme elle va l'accuser de viol et donc lui il va se retrouver en prison et là-bas en prison il va interpréter les rêves et une fois qu'il va interpréter les rêves il va dire au maître et chanson à celui qui servait le vin à Paro il va lui dire sache une chose puisque toi maintenant je t'ai interprété ton rêve et que tu vas revenir à la place où tu étais donc près du roi et il va lui servir son vin alors Youssef il va dire deux fois il va lui demander à deux reprises de se rappeler de lui et du fait qu'il a mis sa confiance quelque part en cet égyptien là de se rappeler de lui non seulement l'égyptien il va pas se rappeler de lui mais puisqu'il a dit deux mots alors il va prendre deux ans de prison en plus si vous imaginez il est déjà dix ans en prison il va prendre deux ans de plus douze ans pourquoi ? parce que t'as dit deux mots en trop pourquoi nous dit le Betalevi ? parce qu'à Youssef à son niveau il doit pas mettre sa confiance en un égyptien mais il dit le Betalevi c'est sûr qu'il fallait qu'il fasse une demande s'il avait dit juste voilà un seul mot il serait sorti il serait sorti Youssef mais là il a demandé trop il a demandé deux mots et au niveau de la émouna de Youssef au niveau de la émouna de Youssef c'était il fallait pas vous savez que Yaakov a vu nous comprenez un peu le niveau Yaakov a vu nous il arrive au Haramoria il arrive là-bas au moment où il va partir pour aller chez Lavanne il arrive au Haramoria là-bas quand il arrive au Haramoria c'est Marie qui l'a mis une pierre il a mis des pierres ouais autour de sa tête il me dit Rachid pourquoi il a mis des pierres autour de sa tête pour s'endormir je dis bien Rachid parce que il avait peur des bêtes féroces donc comme il avait peur des bêtes féroces il fallait mettre des pierres autour de sa tête est-ce que tout le monde va bien c'est à dire imaginez-vous je te mets dans une cage dans une cage à Lyon dans une bonne cage à Lyon je dis voilà tiens des petites pierres tiens des petites pierres allez bon courage est-ce que tu vas lui dire bon appétit ou à tout à l'heure lui Youssef Jacob il arrive il arrive au Haramoria qu'est-ce qu'il met des petites pierres autour de sa tête il dit pourquoi parce que pour sauver des bêtes sauvages mais attends mais j'ai pas compris l'histoire Macara réponse réponse au niveau d'Yacob c'était sa part à lui Yacob il était tellement clair dans les mounades de toute façon si je dois me faire manger par à Lyon ça change rien que je dorme que je sois réveillé que je sois là que je sois pas là ça change rien si je dois être mangé dans le par à Lyon je dois être mangé par à Lyon maintenant ça change rien donc maintenant moi je dois faire ma part alors ma part moi en tant que Yacob c'est mettre des petites pierres autour de ma tête voilà c'est tout j'ai fait ma part à moi j'ai fait ma part à moi imaginez-vous Youssef Youssef il y a deux semaines Youssef il va revenir de chez Laval ils vont faire sa face avec Essav c'est marqué que chez tous les enfants et tous les servantes donc Bila et Zilpa chez Léa aussi c'est marqué qu'il y avait d'abord Léa Bila et Zilpa qui se présentaient et après les enfants ils se présentaient sauf l'exception Youssef Youssef il va se présenter à Essav devant sa mère pourquoi ? me dit Rachid parce que tout simplement Youssef il ne voulait pas que Essav il regarde sa mère que Essav il regarde Yerachel parce qu'elle était très belle donc il ne voulait pas que ce Rasha il regarde sa mère par ce mérite là c'est marqué par le mérite que Youssef il va se mettre devant sa mère pour protéger sa mère pour pas qu'on voit sa mère et bien il va être zorré il va mériter de la bracha du Ainara par ce mérite là Youssef il n'y aura jamais l'Ainara qui va le toucher parce que tout simplement puisque tu as protégé ta mère de l'Ainara de l'œil de l'autre alors toi tous les yeux ils ne pourront pas toucher alors quand on fait le chéjban écoutez bien ce que je veux dire quand on fait le compte Jacob il a travaillé combien de temps chez Laval ? 20 ans il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel il va tomber il va avoir Léa il va se remarier au bout des 7 jours de Sheba Ouachot avec Léa il va épouser Rachel il va avoir Youssef seulement 7 ans après après être marié avec Rachel pendant 7 ans Rachel elle va être stérile d'accord ? donc 7 ans après étant donné qu'il sort de chez Laval 20 ans après qu'il soit rentré ça ressort qu'en fait tout simplement Youssef avait 6 ans 6 ans imaginez-vous il y a la mère ouais et il y a un petit gosse de 6 ans et Youssef dit moi j'ai pas envie qu'il regarde ma mère alors j'ai un problème technique moi je trouve ça joli ouais c'est joli il veut pas qu'il regarde sa mère mais t'as 6 ans c'est-à-dire tu mesures 1m10 ouais et ta mère elle fait 1m70 au moins je sais pas combien elle faisait Rachel ouais mais je pense pas que c'était une naine donc donc Rachel elle faisait au moins 1m70 ou 75 ouais 1m70 1m75 donc de toute façon de toute façon on la voyait ouais un enfant de 6 ans je vais faire comme ça même si tu fais comme ça tu verras pas ma mère tu verras pas ma mère mais de toute façon on la voit ta mère qu'est-ce que tu es en train de te faire qu'est-ce que tu es en train de nous faire toi maintenant oh on la verra pas oh Youssef Rachel oh tu verras pas ma mère mais t'as 6 ans t'as 6 ans tu crois qu'on voit pas ta mère tu crois qu'on la voit pas ta mère réponse rabotaille Youssef il fait sa part c'est pas mon problème moi en tant que fils de Rachel je dois protéger ma mère alors j'ai 6 ans alors Hachem il attend pas que j'ai 20 ans j'ai 6 ans alors moi je dois faire ma part moi je fais ma part et qu'est-ce qu'il va se passer en fonction de ça et ben ça protégerait ma mère je peux pas faire plus que ça toi Youssef parce que t'as fait ça tu vas être protégé de la mère jusqu'à la fin de tes jours et toi et tes descendants vous imaginez un peu le niveau tellement c'était clair chez lui tellement c'était barour il y avait pas d'embrouille c'était clair chez Youssef c'était clair maintenant il faut savoir que de toute façon ce qu'on doit recevoir on va le recevoir ce qu'on doit le recevoir et ce qui doit se passer ça se passera nous on doit juste créer un ustensif pour qu'Akadosh Baruch nous l'envoie c'est tout ce qu'on doit faire la parnassa on recevra pas un plus à chez quel de moins un pas à chez quel de plus que ce qui est fixé et alors t'as l'impression que ton patron il t'embrouille et te ralouer des babas et ben si l'argent il vient pas par ton patron il viendra par la grand-mère ou il viendra par on sait pas où mais ça change rien ça ne change rien toi tu crées un ustensif l'achem il t'envoie l'argent il t'envoie l'argent par ton patron il t'envoie par l'argent par là par là c'est non mes chers ça ne change rien ça ne change rien Youssef il va se faire oublier par le maître échant celui qui doit servir le vin à Paro il va se faire oublier par lui d'accord pendant deux ans il va même pas se rappeler de Youssef Youssef il a dit rappelle-toi de moi bien sûr il va se rappeler de lui donc qu'est-ce qui va se passer par achat à Shavua Paro il va faire des rêves ouais il va faire des rêves maintenant c'est marqué dans le midrash que Paro il faisait ses rêves là toutes les nuits les rêves les rêves des sept vaches grosses après les sept vaches maigres qui viennent et qui mangent les sept vaches grosses et qu'elles paraissent aussi maigres qu'avant et les sept épis de blé et les sept qui sont des beaux épis après les sept épis tout maigres et qui mangent les sept gros épis et à ce moment-là il se réveille tous les jours Paro il fait ce rêve tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours à l'écart le midrash il dit il allait mourir il va devenir fou mais c'est quoi ce miracle c'est quoi ce rêve je comprends rien c'est quoi ce rêve alors il appelle ses tralouadeurs ses sorciers alors les sorciers ils disent ah bah tu sais t'auras sept t'auras sept filles et après les sept filles tu vas tous les enterrer d'ailleurs c'est assez incroyable comment ça se fait que les sorciers quand ils voient sept vaches ils passent au fini bon c'est un peu un manuel mais bref et donc du coup qu'est-ce qui se passe tu auras sept filles après tu vas les enterrer quel rapport il y a entre les deux et donc du coup tu vas les enterrer bref ça paraissait ça paraissait un peu chelou aux yeux de Paro jusqu'à ce que maintenant on va devenir fou je vais mourir Paro dit je vais mourir il va mourir alors à ce moment là écoutez bien l'intérêt l'intérêt du maître échançon celui qui va servir le vin il va dire il va aller voir Paro il va dire oui bien sûr moi je peux vous conseiller quelqu'un de très bien c'est un égyptien c'est un jeune et c'est un hébreu non c'est un jeune c'est un jeune hébreu serviteur ça veut dire qu'on nous dit Rachid c'est un jeune ça veut dire qu'il est un peu bête et que c'est un hébreu il comprend même pas notre langue et c'est un serviteur que de toute façon il y a un décret que de toute façon jamais en égypte il pourra devenir grand c'est à dire qu'en fait lui le maître échançon il va faire quoi au moment où il va rappeler il va dire à Paro qu'il y a un homme qui s'appelle Youssef comment il va le dire il va descendre Youssef au possible il va dire sache une chose il y a un petit débile en gros il est en train de lui dire comme ça il y a un petit débile juif esclave là-bas qui est en prison il va interpréter un rêve si ça vous intéresse il l'interprète bien c'est à dire que Hachem il va se servir du serviteur le pire celui qui déteste le plus Youssef pour monter Youssef à la Meloha à la royauté qu'est-ce qu'on apprend de là qu'est-ce que la Torah elle vient t'apprendre voilà la Torah elle vient t'apprendre ne cherche pas s'il y a quelque chose qui doit se passer si Youssef il doit finir roi et bien il finira roi et il n'y a personne qui t'empêchera et la preuve c'est qu'il va se servir comme Shalia comme mon messager qui ? le mec qui le déteste le plus le mec qui le déteste le plus vous savez combien ça il y a des gens qui ont des problèmes dans le travail et comme ça ouais tu vois lui et bien il fait des coups il fait des coups par derrière et lui il est en train de me planter et à cause de lui j'aurais pu gagner plus d'argent il n'y a pas arrête de réfléchir comme ça c'est des buts tu perds ton temps t'es en train de t'angoisser tu dors pas des nuits arrête ça sert à rien tu vois Youssef tu vois Youssef que même s'il y a quelqu'un qui peut te détester le plus et qui peut te descendre et qui peut tout faire pour que jamais tu montes à la minokha tu montes à la royauté et bien Akkadosh Baruch il va se servir de lui et c'est par lui que Youssef il va se monter à la minokha parce que tout simplement ça n'a rien à voir sache on t'enlèvera rien on t'enlèvera rien juste une chose tu dois faire ta part tu dois faire ta part mais tu dois être clair là-dedans tu dois être clair quelle est ma part et quelle est la part d'Akadosh Baruch Youssef il va arriver il va être dans la maison dans la maison de la femme de Potiphar il se marquait dans quelques parachottes là Vaigash parachotte Vaigash au moment où maintenant il y a les frères de Youssef ils vont arriver vers lui il y a tout un combat qui va se créer entre les frères de Youssef et Youssef il nous dit le Midrash qu'ils vont faire des trucs de fou Youssef il va prendre un pylône comme ça en marbre il va le ruiner il va le casser avec ses mains il va le mettre en poussière pour montrer sa force à ses frères c'est à dire que le mec c'est un streng c'est un monstre atomique c'est un monstre atomique alors il y a une question comment ça se fait qu'au moment où la femme de Potiphar elle lui courait derrière et qu'elle va réussir à attraper un habit à lui et qu'à cause de cet habit là qu'elle va avoir dans la main elle va dire il m'a violé il va faire 10 ans de prison 12 ans de prison mais Youssef c'est fou retourne mets une pichelette dans le nez fais lui avaler son nez récupère ton habit et c'est tout t'as fini l'histoire tu vas pas faire 12 ans de prison à cause de ça qu'est-ce qu'il dit écoutez bien Youssef écoutez bien la réflexion de Youssef Youssef il dit c'est pas ma part moi c'est pas ce qu'Hachem il attend de moi Hachem il attend pas ça de moi maintenant parce que moi je sais que si j'ai réussi à me sortir des griffes de cette femme là c'est parce qu'Hakadosh Baruch Hu il m'aide parce que elle elle est venue vers moi alors moi je peux fuir mais si jamais maintenant je retourne vers elle j'ai aucune promesse de pouvoir m'en sortir alors Hachem n'attend pas de moi que je retourne là-bas ah mais peut-être tu vas mourir peut-être qu'on va te pendre à cause de ça qu'on nous pendre qu'on nous pendre c'est pas mon problème ce n'est pas mon problème c'est pas mon problème Youssef il était clair qu'elle est ta part et qu'elle est la part d'Hakadosh Baruch Hu pourquoi Rabotay c'est là que je voulais en venir écoutez bien ce que je vais vous dire pourquoi un juif doit être aussi clair dans sa tête pourquoi parce que tout simplement si on n'est pas clair comme ça dans nos têtes on ne pourra jamais comprendre comment les Hachem à Hanouk ils ont pu faire une chose pareille il est chez lui il a ses cinq enfants il dit les mes enfants allez prenez les lances on va les éclater je ne sais pas compris papa tu as de la fièvre papa tu vas bien tu veux un akamol je vais à Makara papa c'est comme si le mec tu as les américains ils débarquent avec dix porte-avions ouais dix porte-avions avec les avions les trucs les machins je dis mes fils prends des cailloux dans ta main et dès que tu vois un bateau tu le lances allez comme ça hop d'accord c'est comme ça qu'il faut faire parce que lui ils n'avaient jamais appris à se battre ouais ils étaient au collège toute la journée c'est des co-animes ouais ma petite yaou tous ses enfants c'est des co-animes ils étaient au Pétamique d'Acheter la journée tout ce qu'il savait apprendre à lancer des oiseaux du sang du truc faire des corbanotes faire du feu passer le balai c'est tout ce qu'il savait faire c'est Talmidachamim Atsoumim c'est clair c'est des monstres mais en dehors de ça qu'est-ce qu'il savait qu'il connaissait de la guerre qu'est-ce qu'il connaissait de la guerre dans la logique dans la logique ce qu'il a fait Matityaou avec ses enfants c'est de la folie c'est de la folie Pachout mais vous savez pourquoi c'est de la folie parce que nous on a une tête de grec parce que nous on a une tête de grec parce que la tête de grec c'est plus t'as un tour de centimètres de biceps et bien plus tu vas les éclater plus t'es costaud plus t'es baraque plus tu vas éclater celui qui est en face ça c'est une réflexion grec dans la Torah ça ne fonctionne pas comme ça Matityaou il a dit à ses enfants mes enfants on n'a pas le choix maintenant on doit sortir si on ne sort pas il n'y a personne qui sortira maintenant nous on doit faire notre part on doit faire ce qu'on doit faire mais papa on va à la mort on va à la mort c'est pas notre problème nous maintenant on doit faire ce qu'on doit faire Hachem attend de nous qu'on fasse notre Ishtadlout notre Messie on doit faire notre part à nous ce qui se passera ce n'est pas notre problème le résultat c'est Akadosh nous maintenant on doit faire notre part ils sortent il va se passer des miracles pas chaudes extraordinaires plus grands les uns que les autres sur Salmane la Milchama contre la plus grande empire du monde c'était la Grèce qui était à l'époque avec des à l'époque il n'y avait pas tant qu'il y avait des éléphants des éléphants un truc qu'ils n'avaient jamais vu des éléphants avant il n'y avait pas le zoo ils n'avaient jamais vu un éléphant Matityaou il était au Bédamidash il n'a pas vu un éléphant tous les jours donc qu'est-ce qu'il se passe ils se débarquent avec des éléphants des trucs Mabaya Mabaya c'est clair pour eux moi je dois faire ma part moi je dois faire ma part le résultat c'est HF mais moi je dois faire ce que je dois faire ça c'est la tête d'un juif ça c'est la tête d'un juif ils vont arriver au Bédamidash quand ils vont arriver au Bédamidash une fois qu'ils ont tout ils sont débarrassés des Yévanimes ils sont débarrassés des Grecs ils vont arriver au Bédamidash qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont trouver une seule fiole qui est pure une seule fiole qui est pure qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire des tralouettes voilà regarde comme il nous faut 8 jours pour refaire de l'huile alors je pense que ça vaut la peine de couper l'huile à mèche en 8 comme ça il n'y a qu'un huitième de l'huile qui va se consommer comme ça demain on pourra encore allumer des ça y est moi moi maintenant je peux allumer maintenant je peux allumer alors j'allume alors j'allume c'est tout je peux allumer faire un bel allumage faire comme il faut alors je le fais je le fais c'est pas mon problème Hachem il sait que maintenant on est tous impurs Hachem il le sait maintenant moi je fais ce que je peux et moi en tant qu'homme qui peut faire ce qu'il peut et bah maintenant j'ai une fiole maintenant j'ai des lèches maintenant je peux allumer dans la pureté alors j'allume dans la pureté je fais ma part qu'est-ce qu'Hachem il a fait ? il a dit parce que vous avez fait votre part alors moi je fais la mienne Hachem il a fait pendant 8 jours miracle on te demande une chose fais ta part un juif il doit être clair dans sa vie tout le temps constamment dans chaque étape que ce soit le chino le couple la parnassa la santé tout tout il doit être clair où est-ce que moi je dois faire ma part et où est-ce qu'Akadosh beaucoup il va faire le résultat mais c'est en aucun cas moi qui va faire le résultat en aucun cas ça sert à rien ne te déprime pas dans ta vie tu perds ton temps le résultat ne dépend pas de toi toi tu dois faire ta part c'est pour ça que c'est la seule mitzvah il dit le Rambam la seule fois où le Rambam dans tout dans tout il dit pourquoi c'est la seule fois où le Shukran Aurore vous savez que dans tout le Shukran Aurore il n'y a jamais Meadrin Meadrin Mina Meadrin c'est marqué dans la Chanukah normalement dans la Chanukah qu'est-ce qu'il se passe la mitzvah c'est allumer une bougie une seule bougie chaque jour une bougie après il y a Meadrin Meadrin c'est quoi ? on allume une bougie pour chacun de la maison une bougie pour chacun de la maison et Meadrin Mina Meadrin alors qu'est-ce qu'il se passe c'est qu'on allume chaque jour on allume pas seulement une bougie on allume le deuxième jour on en allume deux on en a trois ouais il y en a seulement les Ashkenazim c'est même chacun de la maison qui allume alors qu'est-ce qu'il se passe la seule fois le Shukran Aurore le Shukran Aurore qu'est-ce qu'il va se conteste comment il va se possède comment il va trancher il va trancher Meadrin c'est Meadrin Mina Meadrin depuis quand le Shukran Aurore il est posséde comme ça il y a le din il y a la laha après tu peux faire plus après tu peux faire plus de plus ouais mais qu'est-ce qu'il se passe non non là le Shukran Aurore c'est la laha Meadrin Mina Meadrin pourquoi c'est comme ça dans les Hanoukka pourquoi ? parce que par le mérite qu'eux ils ont voulu faire le maximum dans leur avou d'Hachem moi je fais ma part comme je peux je fais ce que je peux de la meilleure façon que je peux faire la meilleure manière alors puisque toi tu as fait ce que tu peux faire alors qu'est-ce qu'il y a ce résultat ça ne dépend pas de toi Akkadosh Boku va faire le reste et ça c'est le message de Hanoukka à Hanoukka on a tout le monde une seule chose allume ta bougie les gens ils voient la voie d'Hachem ils disent ah moi je ne veux pas devenir un grand religieux moi je ne veux pas devenir un froum je ne peux pas moi c'est pas possible mais qui t'a demandé ça mais qui t'a demandé ça Hachem t'a demandé ça Hachem t'a demandé une chose c'est ce qu'il t'a demandé Hachem il t'a demandé allume ta bougie allume ta bougie allume une bougie une bougie tu peux tu peux une bougie allume la allume la allume la et demain allume une autre on ne t'a pas dit l'hébite l'hébite un coup allez allez l'hébite on ne t'a pas demandé ça on t'a demandé allume une bougie allume ta bougie demain t'allume une autre et après demain allume une bougie ça c'est la manière c'est la manière qu'on appelle la Kadoch Boku mais fais ta part allume ta bougie et les gens ils font oh une bougie tu peux allumer une bougie oh une bougie comment je vais faire dis moi papa c'est tout ce qu'on t'a demandé une bougie une bougie c'est pas fatigant t'es pas mort là une bougie une bougie vous savez ce qu'il dit quand au moment où un homme il arrive devant un chiro d'Otora devant une limou il veut étudier une marat il veut étudier il est crevé le mec il est revenu du travail il est défoncé il veut prendre un roumage il prend un roumage à ce moment là il dit trois choses en général il dit je fais du roumage peut-être c'est pas du roumage qu'il faut faire peut-être c'est de la halara peut-être c'est de la gamara peut-être c'est pas le babli peut-être c'est de l'irushalmi peut-être c'est du chranao ah d'accord c'est la première question il dit il dit c'est de la roumage il sait bien me faire du roumage c'est mieux de faire du moussard ouais deuxième c'est de la hausse c'est de la hausse qu'est-ce que ça vaut mon imoude ah moi non non j'ai pris un petit roumage j'ai pris ça tu vas à Ponyovitch les mecs ils sont en train de descendre les pages de Maroc les unes après les autres des monstres ouais toi tu prends ton roumage tu fais ton petit rachis comme ça alors rachis qu'est-ce qu'il a dit alors tu te dis ouais attends qu'est-ce qu'il vaut mon imoude franchement qu'est-ce qu'il vaut mon imoude deuxième c'est de la hausse troisième c'est de la hausse je suis fatigué je ferai demain je ferai demain d'accord donc trois et cetera le premier et cetera c'est qui me dit que ça vaut quelque chose peut-être que je devrais étudier autre chose pas ça peut-être que je devrais étudier quelque chose deuxième chose c'est qui te dit que mon imoude ça vaut quelque chose troisième chose c'est quoi pas aujourd'hui je ferai demain le livre et le sraîm quelque chose de très très fort c'est marqué dans le schéma israël c'est marqué dans le schéma israël il dit dans ce passouk là il y a la réponse à ces trois ces choses là là que tu es en train d'étudier ne crois pas que maintenant c'est mieux que tu étudies de la lacha c'est mieux que tu étudies de la gemara c'est mieux que tu étudies d'autres choses c'est ce que tu es en train d'étudier à toi à toi maintenant je te demande pas à l'autre à poniouvitch arrête de réfléchir aux autres pense à toi maintenant à toi à toi ne crois pas que l'autre il peut faire mieux et l'autre même moi je te demande à toi à toi à nous à nous à nous à nous je ne t'ai pas demandé de moi je t'ai pas demandé de moi les trois répondus en une phrase les trois répondus en une phrase les trois répondus en une phrase pourquoi ? parce que tout simplement on t'a demandé on ne te demande pas d'être auvaro on va dire on te demande d'être marlouchiche portiche fais ta part fais ta part fais ta part et c'est ça le problème c'est que les gens ils voient vous imaginez l'architecte imaginez-vous l'architecte imaginez-vous l'architecte il arrive devant tu l'emmènes à la marina là où il y a des terrains vagues voilà terrains vagues alors voilà monsieur l'architecte vous demande de construire une tour de 30 étages avec un lobby une piscine un truc quoi ? quoi ? avec deux sous-sols avec un vous n'avez jamais un architecte qui fait ça ? est-ce que vous avez déjà vu un architecte qui fait ça ? mais le mec il est mort il fait ça quoi ? un lobby des piscines tout sous-sols 30 étages oh non oh non demandez à d'autres j'ai mon coeur là je me sens pas bien il est pété celui-là il est fatigué qu'est-ce qu'il fait l'architecte ? qu'est-ce qu'il fait l'architecte ? l'architecte il fait pas de problème pourquoi pas de problème ? pourquoi pas de problème ? pourquoi l'architecte il a pas de problème alors qu'il faut construire un truc de ouf ? pourquoi il a pas de problème ? parce que tout simplement il sait qu'il y a un tas à lire il y a des étapes première étape je m'assois déjà hop je me suis assis maintenant j'ai ma feuille je vais commencer à la tracer un truc j'ai mon idée j'ai mon plan j'ai mon délire j'ai mon truc hop tac je le vois comme ça je le vois comme ça truc là c'est vrai à dire maintenant je peux prendre la feuille hop comme ça je la jette je prends une autre ça veut rien dire maintenant j'ai déjà fait mon truc la cléade la cléade ça se construit et ça finit par se construire les gens tu leur dis alors vas-y la Torah la Torah oh oh t'es très religieux c'est trop oh je peux pas être même installé mais on t'a pas demandé ça on t'a pas demandé ça on t'a pas demandé on t'a demandé fais ta part fais ta part assis-toi déjà assis-toi quoi ? faut s'asseoir oui faut s'asseoir après prends le comage oh je prends le comage oui je prends le comage allez Elie oh il faut aller dire c'est tout c'est ce qu'on t'a demandé c'est ce qu'on t'a demandé allume ta bougie papa allume ta bougie c'est tellement compliqué c'est pour ça quand on arrive on te dit allume ta bougie allume-la fais ce que t'as à faire fais ce que t'as à faire C'est la base, après tu verras Bezrat HaShem Akadosh Bochou, il va t'allumer le reste. Bezrat HaShem, Akadosh Bochou nous protège, Akadosh Bochou nous aide. Que ma chère puisse venir Bekarov, qu'il puisse grandir dans toi.